Il est quelle heure ? Il est minule ! Oh putain, on parle de quoi ? On parle de quoi ? Oh mon dieu, il n'y a rien qui va ! Il faut que je vous parle d'une mère de famille qui a envoyé sa fille de 6 ans acheter du shit sans déconner ! La mère de l'année ! Non mais c'est pas possible ! Après le père de l'année concernant la... concernant Arras et tout, bah... Il y a peut-être des moyens de les mettre en couple ! Il y a peut-être des moyens, mais il y a une mère de famille à Mulhouse, qui a envoyé sa gamine de 6 ans ! Elle entre en CE1, l'autre ! Il lui a envoyé acheter 10 balles de shit ! J'en peux plus ! C'est surtout que la pauvre gamine allait voir un schmied pour soi qu'il vendait du shit ! Elle n'est pas formée pour acheter du shit ! Ça sent la claquette à fourrure ! Il y a des gens, c'est pas pour être méchants, mais ils ne devraient pas être parents ! Ah bah oui, mais... Merci Anya ! C'est ça ! Hashtag des Banschaisel ! Merci beaucoup ! Euh... Du coup... Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mulhouse ! Elle envoie sa fille de 6 ans à lui acheter du cannabis ! 8 mois de prison ! Oh ! Oh la fille de 6 ans, ça fait beaucoup quand même ! Oh putain ! Ah non, mais là, ça commence fort ! Le tribunal correctionnel de Bulhouse a alourdi la peine d'une mère de famille pour avoir incité sa fille de 6 ans à acheter du cannabis ! Initialement condamnée à 3 mois de prison, elle a écopé d'une peine de 8 mois d'emprisonnement avec un aménagement pour cause de... Oh merde, elle est enceinte ! Pour cause de grosses tesses ! Oh, il n'y a rien qui va... Pauvre gosse, j'ai l'autre à la fumée du shit ! Il y a la DAS qui va passer dans le coin ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel ? Oh là 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 ! Alors, le tribunal correctionnel de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, rendu son jugement ce mercredi dans une affaire impliquant une mère de famille résidant actuellement en région parisienne et encore la région parisienne ! Putain ! Vous n'avez donc aucune limite accusée d'avoir poussé sa fille de 6 ans à acheter du shit ou de la résine de cannabis ! Elle a vu sa peine de prison initiale de 3 mois à l'ourdie à 8, assortie d'un aménagement de peine en raison de sa grossesse ! Ça raconte les DNA ! La prévenue, absente à l'audience ! En plus ! Il n'y avait même pas d'avocat pour la représenter ! Non, je déconne ! Oh là 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 ! Non, 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 là c'est moi qui rajoute des conneries là ! La prévenue, absente à l'audience, avait fait opposition d'un premier jugement en septembre 2020 pour provocation directe de mineurs de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des supéfiants ! C'est-à-dire que c'est de la récidive ! C'est pas vu le... J'en peux plus ! L'effet remonte au 9 décembre 2019. La jeune femme avait conduit sa fille de 6 ans dans le quartier du Rueau à Mulhouse pour acheter du cannabis ! Mais, 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 mais... Mais à quel moment ? À quel moment ? Enfin... C'est pas... Que tu sois consommatrice de canard ! Pourquoi pas, tu vois ? Mais à quel moment tu te dis tiens, j'ai fini mon bout, je vais envoyer ma gamine ! Mais franchement, elle sait sentir les bons filons, tu vois ? À chaque fois, elle me ramène du jaune mousseux et toutes ces canards... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel ? Ce jour-là, des policiers en civil surveillaient un immeuble de la rue de la Navigation. Jamais flagrant, ce n'a été aussi direct à souligner le juge André Schmitt précisant les circonstances de l'interpellation. Pure inconscience ! L'enfant, guidé par sa mère, s'était dirigé vers les agents en disant « Je veux un bout de... » Oh, sans déconner... C'est même pas une grosse... Mais je ne dis pas ça en mode « Je suis déçu, hein ! » Mais c'est juste... Elle a... Un 10 balles ! Pourquoi elle a envoyé sa gamine de 6 ans choper un 10 balles ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était... 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 Inacceptable ! Non, mais il était... Enfin, il n'y a rien qui va, quoi ! Putain ! Devant le manque de réaction des policiers, la mère a agité les bras pour accélérer l'opération ! Quoi ? De quoi ? Oh non ! Mais c'est pas... Mais c'est pas... Il n'y a rien qui va ! Tu es génie ! Mais il n'y a rien qui va ! Qu'attends... Elle envoie sa gosse acheter un 10 balles de shit et elle tombe sur des policiers. Ça ne va pas assez vite. Donc, elle est au loin dans sa caisse en mode « Hé ho ! » « J'ai envie de fumer, moi, quand même ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Et merci beaucoup, eh bien, dis-donc, pour ton quatrième mois d'abonnement ! » Alors, attendez, il faut que je contabilise ça. « Yomi, yomi, boobs, so boobs ! » « Merci, Greg ! » « Je t'en prie. » « J'en ai un nouveau qui m'a été envoyé par un des autres. » « Vas-y, ça donne quoi ? » « Non, 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 non. » « Parfait, parfait, parfait. » La transaction n'a finalement pas eu lieu. Les policiers ont alerté un second équipage qui a procédé à l'interpellation. C'est une situation tout à fait dramatique, a souligné maître Magali Spahetti, avocate de l'enfant au nom de l'association Temis. À 6 ans, on ne devrait pas savoir ce que c'est des stupéfiants... Non mais enfin, comment dire ? La gosse, dans son vocabulaire qu'elle utilise, elle sait ce que c'est un bout de 10. Je n'ai pas les mots. Un enfant, putain, c'est un gosse ! Je n'ai pas les mots. De son côté, le ministère public, représenté par Philippe Pain, a qualifié l'acte de la mère de pure inconscience. Voilà. Alors ? Mettez ses enfants en famille d'accueil, il serait bien mieux. Et vous, là ? Je sais que j'ai plein de parents dans le chat. Alors ? Pour choper de l'asset, là ? Ça n'envoie pas son petit neveu ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Non, mais ma fille, elle se démerde après. On va se voir ensemble. On ne s'en peut plus ! Ce n'est pas possible ! Le pire, c'est les savonnettes. C'est chiant, on me trouve que ça mousse après. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, putain ? Ce n'est pas possible ! Je connais-le ! Franchement, le truc qui m'assassine, mais vraiment, à la fin, c'est le coup qu'elle voulait un 10 balles. Je ne sais pas pourquoi. C'est le détail qui m'achève. C'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est la exclure sur le gâteau. Comme le dit ta mère, elle n'a pas forcément confiance. Elle n'avait pas forcément conscience. C'est peut-être sa mère qui a dit tu demandes un 10 et voilà. Ouais, mais... Si la gamine, elle formule la phrase comme ça, c'est qu'elle voit le pochon et le morceau de Toshi qui est sur la table et tout. Là, ça l'a mangé, quoi. C'est un stage-là, stage de la dînette, bordel ! Je sais qu'il est 24 heures, ne vous inquiétez pas. Bref. Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Vous ne reproduisez pas dans le but d'envoyer vos gosses aller choper du shit, sans déconner, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est des branleurs, quoi. Oh, mon Dieu. Elle ne sait pas forcément ce que c'est. J'espère, mère, mais pour moi, en fait, la formulation de la phrase, à moins que ce soit vraiment un truc qui ait été répété des paroles de sa mère, je veux un bout de 10. Pour moi, la gosse, c'est ce qu'elle récupère. À mon avis, tu vois, on n'est pas sur le genre de famille qui protège leurs enfants de différents, je ne sais pas, à un sujet comme le sexe, la drogue, et toutes ces coderies, si tu veux, quand la gamine, elle a 6 ans, tu vois. Non, je pense que, malheureusement, la gamine, elle a 6 ans, elle sait que le Père Noël, il n'existe pas, et elle sait ce que c'est un bout de 10, tu vois. Un bout de 10, c'est quoi ? C'est 10 euros, c'est ça ? Oui, c'est 10 euros. C'est combien ? Putain, à mon époque, on parlait en G, quoi, directement. Ouais, mais... Enfin, je ne sais pas, moi... Toi, attends. Alors, à l'heure actuelle, ça parle bien plus en données monétaires que comment s'appelle en G. Tandis que... Comment s'appelle le flux ? Enfin... Le G, il varie. Disons que le G, il varie assez souvent, quoi, ces dernières années. Il y a un truc qui s'appelle le Covid qui a fait éclater, si tu veux, le cours du G, quoi, si tu veux dire ça comme ça. D'accord. Donc, du coup, alors, tu parles plus en valeur monétaire, quoi. 10, 20, 50, 100, si veux. Enfin, les rares fois où ça parle en G de nos jours, c'est pour des gros achats, tu vois. C'est genre, je prends 50 grammes, je prends 100 grammes, quoi que ce soit, quoi. Bref. Donc, du coup... Un G5, ça fait 10 euros. Un G5, ça fait 10 euros ? Putain, c'est hors de prix. Putain, j'ai arrêté de fumer. Moi, ce que je me souviens, c'est à peu près 10. 10 euros le G pour de la weed et 7 euros le G pour le shit ou une connerie du genre. Et encore, je suis sûr. Putain, les mecs, c'est une torture, quoi. 50, j'ai un resto, quoi. Oui, les fameux, les fameux, les fameux, les fameux. Bref. Faites pas ça avec vos gosses, par pitié, s'il vous plaît. La drogue, c'est mal. C'est vraiment des tarés. Et la drogue, c'est pas bien. Arrêtez de faire ça. Bref. Oui, attendez, j'ai envie de voir YouTube. YouTube, tu peux perdre ton dernier once d'espoir que t'avais en humanité. Et goumer l'algorithme. Comme ça, ça changera les idées. Like, commente, partage, abonne-toi. Et puis rejoins-nous sur Kik. Comme ça, on passe le bon moment. Du mousseux. Oui, Chris, on a compris. Qu'est-ce que c'est que je te dis ? Putain de merde, vous voyez. Oh là là. Des bisous, YouTube. Craig, aide-moi. Je veux couper cette merde. Alors, tu regardes ton stream deck et dessus, il y a un bouton rouge. Oh, il y a marqué bout de 10. C'est ça ? C'est ça. Un bout de 10 rouge. Des bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada